donc on va continuer notre flyer on va finir le recto alors qu'est ce qu'il nous reste sur le recto donc on va avoir une petite zone de texte ici alors ce qui serait bien c'est de reprendre la même couleur que nos petits couverts de fond sauf que je ne sais plus la couleur donc je peux revenir dans illustrator et voir ma couleur ici où j'étends là et je peux voir ici 0 20 30 0 voilà et je retourne dans une design et je peux donc venir créer ma couleur ici dans le nuancier alors le nuancier qui va fonctionner comment donc c'est toujours pareil le fond des blocs les contours des blocs parce qu'on est sur les blocs si on se met sur le petit picto texte on va venir faire couleur de la typo contours de la typo donc on a vraiment ici deux petites deux petits onglets 1 qui sont importants c'est soit les contours des blocs soit le texte qui va nous servir là pour l'instant de toute façon la couleur elle n'est pas attribué ou au texte ou au bloc la couleur elle sera là et après on peut la mettre ou sur le bloc ou sur le texte donc on peut tout simplement venir ajouter une couleur alors soit on fait toujours dans les petits menus en haut à droite il ya toujours plein de choses nouvelles couleurs ou alors on peut aussi venir en bas sauf que si on a une couleur sélectionnée il va partir de cette couleur là et nous la dupliquer et on peut venir aussi double cliquer sur celle qui vient de se créer et changer sinon on fait ici nouvelle couleur et là il va tout de suite nous mettre une fenêtre on va pouvoir insérer les coordonnées de notre nouvelle couleur voilà c'est 20 et 30 et 0 voilà et je fais ok alors ici soit on peut la nommer selon la valeur chromatique c'est à dire selon notre cyan notre magenta notre jaune notre noir soit on peut lui dire si on décoche on peut lui nommer et la nommer genre beige voilà on a le choix entre les deux voilà les celles qui sont par défaut là si les couleurs primaires sont sont avec les valeurs chromatiques qu'on peut venir changer si on en a trop et qu'effectivement de toute façon celle ci on va pas s'en servir même principe qu'illustrator sélectionner les nuances inutilisées et comme j'ai pas utilisé encore mon beige c'est pareil il va me la sélectionne aussi donc on va déjà se servir de notre beige donc faire un bloc texte je prends mon outil texte et je vais cliquer et tirer et je fais un bloc texte où je peux marquer près de chez vous espace exclamation comme j'étais déjà sur le beige il va tout de suite me le mettre en place je peux sélectionner et ici on voit qu'il ya deux petits onglets il ya caractère et paragraphe si je suis ici dans paragraphe je vais pouvoir gérer mon texte dans mon bloc c'est à dire centré ça vous connaissez taquer à gauche centré justifié ça on verra quand on fera du texte vraiment plus poussé on verra un peu tous ces paramètres il ya les colonnes il ya plein de choses des espaces de paragraphe mais ça on verra quand on fera du texte plus poussé et là on va pouvoir aussi régler donc si on va dans le petit onglet au dessus caractère on va pouvoir régler notre taille de typo et ici on va voir que si on a deux lignes et qu'on sélectionne tout on peut régler l'inter lignage là on plus on augmente plus à ce les lignes s'espacent là on ne servira pas ici après on va avoir plusieurs petits réglages donc là majuscule c'est juste à cliquer pour enclencher en on avait vu en toute façon normalement pour la carte de visite exposant sur les souligner petite capitale expose en bas et barré alors là après on va avoir des paramètres comme ça je vous avais montré déjà un petit peu avec la carte de visite là on va devoir activer une typographie puisque ici on a une typo que vous n'avez pas forcément sur votre ordinateur alors je la mettrai dans le mail enfin oui dans le mail que vous allez recevoir pour aller voir la vidéo il se trouve que la voilà on a ici la famille de typo et cette typo ici elle s'appelle la motion motion normalement j'ai fait un dossier voilà elle est ici elle s'appelle la motion picture personnel use d'ailleurs en passant elle est nommée personnel use only ça veut dire qu'elle a été téléchargée sur un sur un site où le créateur ne veut pas que ça lui soit utilisé à usage commercial donc attention les typos ça s'achète ça s'utilise pas comme ça si ça se télécharge ça s'utilise à des fins personnelles ou où ça s'achète sinon c'est très limité c'est comme les images tout a des droits donc on peut pas utiliser tout tout comme on veut alors pour activer la typo on va pouvoir venir dans des logiciels de typographie de gestion de typographie donc il y en a un sur mac par défaut qui s'appelle le livre des polices qui est ici et on peut aussi acheter des gestionnaires de typo ou télécharger des gestionnaires gratuits qui sont un peu limités qui peuvent assez vite faire des bugs mais c'est quand même quand on est vraiment professionnel le mieux c'est quand même d'acheter un logiciel de typo parce qu'on a quand même beaucoup de typo à gérer et ça fait des conflits ça peut très vite être compliqué alors le livre des polices c'est simple on met notre typo dedans et on l'active et ici dans ce logiciel là c'est pareil c'est un logiciel alors c'est pas acheter du coup il est limité c'est pour ça la climat force et à quitter voyez qu'il ya il ya des dossiers sur le côté ici on peut classer par par lettres genre on va mettre toutes les toutes les typos qui commencent par b dans ce dossier on a là bas aux blender etc et ici ça fonctionne pareil tous fonctionnent à peu près pareil on fait des dossiers on glisse nos typos dedans et on les active donc par exemple je vais soit je vais importer je vais aller sur mon bureau et je vais aller prendre ma typo la motion picture et je l'importe voilà alors il dit plein de choses je ne sais pas il l'a mis dans la liste commune donc là voilà c'est pour ça que c'est bien de faire des dossiers parce que là j'ai une mise commune et je sais pas où elle est donc après je peux me mettre dedans et juste à pm au comme ça je vais tout de suite à mo et je devrais trouver motion voilà la voilà donc je vais lui dire d'activer et elle est activée alors je vais la désactiver juste pour vous montrer je vais l'activer je vais la mettre en place donc maintenant je vais pouvoir ici mettre motion et elle est ici avant elle n'y était pas je n'ai pas montré justement j'aurais pu vous montrer mais en tout cas elle n'y était pas avant et maintenant si je clique dessus voilà elle s'active je peux agrandir alors attention j'ai fait un bloc centré là j'ai centré mon texte dans mon bloc mais attention ça va pas être vraiment centré puisque là il dépasse là de mon il n'est pas cadré bien pas bien cadré donc je vais pouvoir revenir reprendre un peu mon bloc pour qu'il soit bien centré dans le format ici mais revenir dans mes caractères pour encore agrandir parce que je crois que ça va vraiment jusqu'au bord alors pour vous montrer quelque chose je peux enregistrer régulièrement pour revenir dans mon logiciel vous verrez que si je désactive ma typo juste pour que vous voyez là il a désactivé qu'est ce qui va se passer alors il va me dire attention police manquante là il a compris une design police manquante motion picture j'ignore et voilà ce qui me met dans mon bloc il me met un trait rose il me surligne mon texte de rose ça veut dire que donc ma typo est manquante et voyez que ici quand je la sélectionne il me met c'est effectivement la motion picture machin et il ya des petits encadrés autour ça veut dire qu'elle est manquante donc là on pourra pas imprimer ça sortira voyez que si je fais en mode w comme je vous avais montré la dernière fois en mode prévisualisation finale donc en retirant tout ce qui est tout ce qui est repère etc là ça sera imprimé comme ça si ça part voilà il manque la typo alors pour vous expliquer c'est le même principe que la typo voilà la typo est manquante donc soit vous envoyez le document avec la typo soit vous vectoriser c'est même principe qu'on a vu sur illustrator c'est pour ça qu'il faut vectoriser les typos quand vous donnez le document ou alors faut donner la typo avec donc je retourne dans mon logiciel je réactive voilà comme je n'ai pas payé ce logiciel il dure à peu près trois minutes d'ouverture mais il marche quand même donc je vais retrouver ma typo je retourne motion voilà je la réactive et là automatiquement dans indesign il va me la remettre et voilà elle est bien là voilà pour le principe de typo sachant que si vous avez la licence pour les logiciels adobe vous pouvez aller dans le créatif cloud qui est ce petit nuage là haut où vous avez un peu tout votre abonnement vous avez plein de choses qui concernent vos logiciels les mises à jour etc vous avez aussi un anglais un onglet gérer les polices si vous allez dans gérer les polices ici vous allez pouvoir avoir des polices offertes on va dire un peu donc vous allez avoir tout un choix de typo donc vous allez alors rechercher plus de police et là il va vous emmener sur le site adobe fontes où vous allez pouvoir ici chercher tout ce que vous avez envie comme typo des simples des normales et là c'est un stock qui est donc disponible pour tous les tous ceux qui ont le la licence qui paye pour pour les logiciels donc vous allez avoir droit des typos donc là c'est quand même sympa sauf que attention le petit souci c'est que justement quand vous voulez envoyer un document comme ce que je viens de vous expliquer avec une typo dans le document vous aurez cherché ici il va vous donner tous les éléments donc il ça va être dans un dossier avec il va vous rassembler comme on dit toutes les typos tous les toutes les images le document in design mais ces typos là elles vont pas aller avec parce que c'est il faut payer tout le temps et que vous n'avez pas les droits sur les choses donc c'est le problème c'est que c'est que la typo elle reste là donc il n'y a aucun moyen d'envoyer cette typo avec votre document il faudra vectoriser donc c'est sympa mais ça c'est limite voilà ça c'était pour le petit la petite parenthèse de deux typos pour commencer donc là ce qu'on peut faire aussi c'est comme on avait fait la dernière fois le bloc pour qu'on n'ait pas trop des comme on va avoir pas mal d'éléments il faut prendre l'habitude de notre bloc resserrer tout bien donc on va faire encore ajustement ajustement ajuster le bloc au contenu tac comme ça on reste vraiment vraiment tout le moins possible de d'éléments qui dépasse et qui se superpose alors maintenant on va avoir notre petit plan alors ça je vais vous laisser le faire tout seul parce que c'est pas compliqué c'est un document illustrator le gobelet ne le mettez pas on le mettra par dessus en petit si on va tout de suite le faire on peut faire ici prendre notre élément copier et coller voilà on a notre élément qu'on va pouvoir venir réduire en tout petit avec notre outil de transformation manuelle et attention à toujours faire majuscule et on le fait en tout petit petit comme ça on pourra le mettre sur notre notre plan par la suite on peut faire donc si je reprends ma flèche on peut faire notre bloc où on viendra mettre notre plan il prend peu près ça et si on prend tout ça voilà si on prend nos couleurs on voit que j'ai le contour de mon bloc qui est blanc donc contour blanc le contour on va pouvoir l'ajuster avec cette petite fenêtre contour et on peut lui mettre peut-être une épaisseur de 0,5 ça soit pas trop trop épais donc contour c'est la petite pito avec les traits sinon ces fenêtres et on peut l'avoir ici contour voilà donc ici j'ai préparé le terrain si je fais un petit w voilà j'ai donc mon emplacement pour mon plan on pourra encore bouger des choses si on veut un tête toujours majuscule peut-être remonter un peu les éléments pour agrandir un petit peu notre plan et on placera après ça selon ce qu'on aura fait donc je peux faire un petit enregistré et je vous laisse dans illustrator faire un nouveau fichier alors on peut faire pas très grand 10 notre document fait 10 par 21 donc on peut faire 8 cm de large sur peut-être aller 5 cm de haut donc évidemment notre plan il sera en format paysage je vous fournirai le pdf aussi pour que vous puissiez vous baser dessus donc pour vous lancer un peu je vais vous indiquer quand même quelques petites choses mais ça normalement vous savez largement le faire alors on va déjà retirer toutes ces couleurs par défaut là qui sont insupportables partout voilà toute façon on n'aura besoin que du blanc ce sera pas plus compliqué et donc comme c'est en blanc ce que je vous propose de faire c'est de vous mettre un petit calque plutôt que de faire tout en noir et de changer tout en blanc après on se fait un petit calque avec un bloc noir en fond voilà puis on peut supprimer le contour blanc qu'on verrouille tac et avec un autre calque au dessus pas en dessous on est bien au dessus de mon calque noir je vais pouvoir venir ici faire donc mes rues avec l'outil trait je prends ma fenêtre pareil des contours alors on va mettre déjà de la couleur on va mettre du blanc et ici on va venir épaissir assez quand même pour pouvoir avoir nos rues et venir avec nos textes rue que je vais venir mettre en blanc voilà donc là tout ça vous avez de quoi faire et n'oubliez pas de retirer votre fond noir après oui donc j'ai mis ça en blanc mais évidemment ça va venir en noir parce que ça va venir sur les rues et vous faites du coup le petit plan ici qui est vraiment pas compliqué et donc une fois que vous avez votre petit plan vous allez venir ici l'importer il faut juste que je le retrouve parce que je suis pas sûr d'avoir mis à un endroit il faut que je le retrouve alors j'ai ce que je vais faire je vais reprendre ce que je vous ai fait juste avant rapidement 8 sur 5 voilà je vais faire un petit calque je vais vous mettre plan glob ça c'est pour la maquette comme on dit et là j'enregistre mon document donc je vous enregistrerai bien votre plan toujours pareil au même endroit dans les éléments vous l'appelez bien plan flyer par exemple c'est pas une obligation de l'appeler exactement comme ça vous l'enregistrez donc là vous aurez pareil normalement vous verrez rien tous vos éléments seront en blanc et vous viendrez donc dans votre document InDesign et petit import importer et vous prendrez donc votre plan et vous l'importerez vous essayez de le caler comme là ici sur le PDF vous pouvez venir ensuite mettre un petit bloc texte en dessous on se met toujours donc en mode alignement central la typo vous pouvez rester sur une basique une Helvetica ou une Arial selon si vous êtes sur Mac ou sur PC Helvetica, Bold on reste simple alors là je crois qu'il y a Strasbourg après voilà alors tirer 67 000 Strasbourg là on peut mettre Strasbourg en majuscule tac hop comme ça on sait le faire et c'est en blanc donc je sélectionne et ici je vais venir de le mettre en blanc là maintenant on va pouvoir venir supprimer nos colors en plus si je fais sélectionner les nuances inutilisées cette fois le beige il est utilisé donc il n'est pas pris en compte et je peux supprimer voilà on sait que je garde de côté et j'ai mon recto là je peux venir descendre un petit peu je peux aussi faire ajuster ajustement bloc au contenu voilà et une autre chose si vous n'avez pas cette barre ici c'est à dire que si vous prenez votre texte vous avez paragraphe et donc caractère tout est ici je vais redire sûrement des choses que j'ai déjà dit que je vais redire caractère et paragraphe cependant pour avoir cette barre là-haut c'est c'est un espace de travail qui est avancé voilà donc sur avancé vous aurez tous les éléments là-haut parce qu'il y a des affichages plus simplifiés où il y a des choses ça dépend aussi sur votre ordinateur si vous avez assez de place etc voilà donc je vous laisse avancer déjà sur votre recto un petit pommesse et on y est